... Aucun parti politique de l'opposition ne pourra présenter du candidat au législatif du 28 avril prochain au Béné. Seuls deux partis soutenant le président Patrice Talon pourront le faire. C'est ce qu'a annoncé le mardi. La Commission électorale nationale autonome, la Sénat, après délibération, la Sénat a pris la décision suivante. Validation de la déclaration de candidature et de délivrance de récépissé définitif pour les partis Union, Progressiste et Bloc Républicain. Les deux principaux partis de la majorité a précisé à la presse le président de la Sénat, Emmanuel Tiando. Et voilà, qui au Béné depuis quelques jours fait couler beaucoup d'encre et de salive et le mécontentement est véritablement palpable. On en parle avec Amnysius Ferdinand, juriste. Bonsoir Amnysius Ferdinand. Bonsoir mon cher ami, bonsoir les amis téléspectateurs de Neowab TV. Alors aujourd'hui, comme on le dit, l'opposition, en tout cas jusqu'à l'heure où nous parlons, est privée de législatives au Béné. C'est une première ? Oui, c'est une première, mais on peut partir déjà de là pour que je puisse vous dire, après les heures qui ont suivi, l'évolution de la situation. Jusqu'à la proclamation avant-hier des deux partis du Bloc appartenant au chef de l'État, c'est-à-dire le Bloc Républicain et l'Union Progressiste, aucun parti de l'opposition n'a été accepté pour participer à ces élections législatives du 28 avril 2019, juste sous le prétexte qu'ils n'ont pas eu leur dossier à jour parce qu'ils n'avaient pas pu obtenir ce fameux certificat de conformité, certificat qui, ni dans le code électoral, ni dans la charte des partis, n'est inscrit nulle part. Et c'est seulement le 1er février de cette année que la Cour constitutionnelle, s'arrogeant de tous les pouvoirs, a inventé ce certificat que tout le monde devait aller chercher au ministère de l'Intérieur. Voilà ce qui a cloché et les langues se sont bien déliées. Et voilà là où on en était jusqu'à la délibération de la Sénat le mardi dernier. – Alors, jusque-là, on ne peut rien reprocher à la Sénat et n'a fait qu'appliquer la loi. – Oui, la Sénat n'a fait qu'appliquer la loi selon, elle, les tests en vigueur. – Oui. – D'abord, ces tests de loi qui sont mal fissulés. – Bon, ça c'est une appréciation subjective. – Non, puisque là, aujourd'hui, eux tous reconnaissent cela. – Voilà, depuis qu'ils étaient en train d'étudier ces lois-là, eux qu'ils l'ont appelée liberticide, et ça c'est vrai, on en est là aujourd'hui, on avait, les députés de l'opposition avaient attiré fortement leur attention là-dessus, que là où ils sont en train de conduire le pays, c'est directement dans le mur. – Et qu'il arriverait à un moment donné où eux-mêmes, ils seront rattrapés par les lois qu'ils sont en train de voter. – Et c'est ce qui est arrivé justement, n'eût été le sauvetage d'aucuns ont dit qu'il y a eu des mains invisibles, des coups de fil vers la Sénat pour valider les deux listes du président de la République, je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, dans le nouveau code qui a été voté, il a dit clairement, et c'est normal, qu'aucun individu ne peut appartenir à deux parties. – Mais il s'est fait que, sur la liste du PRD, le président de l'Assemblée, Adrien Roumbédi, et l'autre jeune parti qui est né peut-être, enfin, moins d'un an, Moëlle, Bénin, des individus se sont retrouvés sur ces deux listes en même temps. C'est-à-dire, vous avez X sur Moëlle, Bénin et sur le PRD, Y, ainsi de suite. Il y a eu quatre ou cinq cas comme ça, ce qui a fait qu'on a invalidé leur liste. Maintenant, quant à la liste du Bloc républicain et de l'Union pour Récis, il y a eu encore un peu comme ce cas, parce qu'il y a eu des gens qui étaient du PRD, qui du moins sont du PRD, parce que le PRD a dit, allant seul sous sa couverture, le PRD, aux élections, donc ceux-là ont dit Nietz qui seront avec soit le Bloc républicain ou l'Union progressiste. et ils se sont alignés sur cette liste-là. Mais pour le faire, il fallait d'abord démissionner du PRD, ce qu'ils n'ont pas fait à la date d'aujourd'hui, je veux dire, à l'heure où je vous parle, aucune démission signée d'eux n'a été brandie. Ce qui veut dire que jusque-là, ils sont encore membres du PRD. Ceci étant, comme on le constate, on devrait aussi invalider les deux listes du président de la République. Vous comprenez pourquoi on a pu les retenir ? Beaucoup de coups de fil sont passés par là. Vous voulez dire que la Sénat n'est pas si autonome que ça ? Elle n'est pas si autonome que ça. Désormais, elle n'est pas si autonome que ça. Il y a des injonctions, bon, je ne vous ferai pas la foi de vous dire... Il n'y a pas de preuves non plus. Je ne vous ferai... C'est des supputations pour le moment. Ce n'est pas des supputations, puisque la Sénat, ceux qui ont composé la Sénat, ne viennent pas de Nesra... Ils ne sont pas Nesra Thérèse. Ils sont dans la population. Il y a des gens qui sont affiliés à l'opposition et qui savent bien ce qui se passe. Et qui parlent. Et qui parlent. Il y a des gens qui suivent aussi comment ça se passe. Je vais vous expliquer. Il y a la vice-présidente qui a failli cracher parce que, n'étant pas d'accord, qu'il y ait autant d'interventions pour corriger le tir sur telle ou telle autre liste. Donc, des coups de fil, des intimidations, des menaces, bref. Tout ce qu'il y a pu faire pour qu'elle cède, parce qu'on est au Bénin. Elle a cédé. Et elle a révélé tout ce qu'elle avait dit et tout. Et ça a passé. Bon. Nous voilà maintenant pour une élection, pour des élections législatives au Bénin. Deux partis du même bord, alors que le Bénin n'est pas dans un état uni... Enfin, un monopartisme. Vous comprenez. Mais, depuis le mardi, la situation a créé un tollé au Bénin. Le président de la République, son Excellence, M. Guillaume-Patrice Athanas-Talon, a dû convoquer les partis politiques pour une réunion que l'opposition a boudée. Ça, ce n'est pas une attitude républicaine non plus. C'est bien une attitude républicaine parce que l'opposition, dans sa lettre, qu'elle a adressée au chef de l'État, a bien stipulé les raisons pour lesquelles elle ne serait pas là. Oui. Premièrement, on n'a pas libellé la raison de la rencontre. Il n'y a pas de sujet. Tout le monde sait que... Il n'y a pas de sujet. De manière insidieuse, ça va parler de la situation électorale. Oui, d'accord. Il faut quand même qu'il y ait un sujet. Vous ne pouvez pas m'inviter sans un objet. On est d'accord. Soit vous me dites, mon cher, viens de déjeuner chez moi. À telle heure, je suis là. Je sais qu'en venant, je peux avoir un petit vin sous le bras. Et moi aussi, je ne me prépare en conséquence. Mais on ne vous dit pas ce pourquoi vous venez. Même si ça devrait être peut-être pour les actualités du moment, il faut que ça se notifie. Ça, c'est un. Deux, le déroulé de la séance. Rien du tout. Trois, les partis d'opposition ont formellement exigé la couverture en direct de l'émission et de la rencontre. Parce que pour ce qui s'était passé le 25, selon ces partis-là, le président s'est lustrement fait voir comme le professeur qui était en train de donner des coups de droit à l'opposition. Or, ce n'était pas réellement ça. Il y a eu des échanges presque, je ne dirais pas où le, mais qui étaient de cette taille-là. Qui étaient de cette taille-là. Ils ont vraiment tiré. Personne n'a vu ça. Mais pour le commun du motel des Béninois, c'est que, voilà, l'opposition a fait profil bas auprès du chef de l'État. L'opposition ne maîtrise pas la situation. L'opposition ne sait même pas quelle loi il a voté et tout. parce que c'était une attitude communicationnelle que le chef de l'État avait adoptée, ne leur laissant pas très souvent la parole. Comprenez ? Donc, pour ce, il dit, si on doit y être obligatoirement, il doit y avoir une couverture médiatique en direct pour qu'on sache comment cela se passe. Voilà. Et finalement, ils n'y sont pas allés. Oui. Mais la rencontre a quand même eu lieu avec un certain nombre de partis qui sont... Je dirais, ses amis de BNP se sont présentés, ils sont allés, ils ont discuté. Mais le président a dit des choses intéressantes. Oui, ce qui m'a fait très plaisir est que je l'avais déjà dit sur ce plateau, qu'il ne peut pas avoir les élections législatives sans l'opposition. Sinon, le Bénin passait dans le décor. Et Dieu merci, le président a tendu la voix des uns et des autres. Il n'a pas fait le crâne, comme on dit souvent. Il n'a pas fait la sourde oreille. Il a quand même essayé de jouer, cette fois-ci, au bon père de la nation. Il a appelé tout le monde. Et il a posé la balle à terre. Il a posé le sujet. Voilà. Pas le dos au mur. Dans le mur complètement. Ils sont déjà dans le mur. Reste à ce qu'ils sortent par l'autre côté. Maintenant, comment faire pour sauver la face ? Et là, je donne raison à l'opposition qui criait depuis. Les lois que vous êtes en train de voter ne sont pas bonnes pour la République. Elles vont vous rattraper. Elles vont faire ci. Nous voilà maintenant sur le carreau en ne bougeant pas. Moi, je crois qu'on aurait fait économie de temps pour écouter un temps, soit ce que les autres disaient, pour un bon arrangement. Alors, là, aux dernières nouvelles, on a quand même appris que le président béninois demande à l'Assemblée nationale d'étudier la possibilité, je ne sais pas s'il faut dire, de faire un torse à la loi pour permettre à l'opposition de prendre part aux élections législatives. Ce ne serait pas faire un torse à la loi parce que les lois même liberticides qui étaient votées, on dit que quand la loi n'est pas bonne, on la combat. Mais pour le moment, c'est la loi. Oui, c'est la loi. Mais on dit que quand elle n'est pas bonne, on la combat. Et quand la loi n'est pas bonne, il faut chercher un consensus. Quand il y a un combat, il faut chercher un consensus. Le consensus a valeur de loi. Les lois qui ont été votées peuvent être mises sous le boisseau. On s'entend sur de nouvelles bases et on dit qu'on avance. Maintenant, le temps les pressent. Le temps les pressent. Je ne sais pas de quelle marge de temps ils disposent pour pouvoir revisiter toutes ces lois-là qui ont été votées, y compris le code électoral et la charte des partis. Je ne sais vraiment pas de quel temps ils disposent pour revisiter toutes ces lois-là. Ce que je peux peut-être à la limite proposer et là, ce qui serait beaucoup plus intelligent pour eux, c'est de mettre sous veilleuse et la nouvelle charte des partis et le code électoral pour qu'on fasse retour à la case départ. C'est-à-dire, la charte des partis et l'ancien code qui ont vu porter le chef de l'État, Patrice Talon, au pouvoir, on n'a qu'à s'inspirer de ça pour faire les élections législatives. Et là encore, ça peut aller. Ça peut aller. Il suffit d'abroger ces deux lois-là, le temps de les revoir plus tard de façon plus posée et on va avec les deux autres lois. Alors, il y a, j'ai cru quand même à entendre auprès de, je ne sais pas si c'est le parti de Asanaï ou qui l'a demandé, que la convocation du corps électoral pour le 28 avril soit suspendue. En principe, oui. Puisque tout est maintenant mélangé, comme dit l'Ivoirien, personne ne sait quand est-ce qu'on va proposer les nouvelles lois pour arranger la situation. Donc, on ne peut pas continuer à avancer comme ça. De quel temps vont disposer ceux-là qui vont ajuster leurs documents ? Avec quelles pièces vont-ils le faire ? Le quitus étant une trouvalle sur le terrain au niveau de la Dégide, de la Direction Générale des Impôts, et puis il y a d'autres quitus qui sont délivrés, mais gardés, tout ça, il faut qu'on trouve solution à cela. Quel temps ça va prendre ? Donc, en principe, le président doit abroger sa convocation, quitte à ce que tout soit fait après et qu'il reconvoque. Mais le tout devrait être fait au plus tard pour que les élections législatives puissent avoir lieu maximum 15 mai. Si ce n'est pas le cas, on tombe dans un vide juridique. Et quand on tombe dans un vide juridique, il faut comprenez ce que c'est. Bon, au Béné, est-ce qu'il n'y a pas cette disposition qui dit que l'Assemblée reste en place jusqu'à ce qu'une nouvelle puisse être élue ? Mais non, qui va prendre alors cette disposition-là ? Il n'y a pas de disposition. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas, à ma connaissance. Il faut réviser votre constitution. Elle n'existe pas, à ma connaissance, à moins que... Parce qu'au Togo, ce problème, il est réglé. Oui, parce qu'il est ainsi. Il a été insisté dans la Constitution qu'il faut toujours faire les élections à bonne date. Il ne faut pas décaler. Et depuis plus de... Depuis 1990, ça n'a pas raté. Il y a des bonnes affaires, je crois, 10 élections en 10 ans, ça n'a pas raté. 10 élections. 10 élections en 10 ans. Quand même. Il faut le faire. Il faut trouver les moyens pour le faire. Vous comprenez que c'est faisable, c'est jouant. Eux-mêmes, ils parlent du génie béninois. Mais il ne faut pas tout le temps qu'on se dise le génie béninois va faire, le génie béninois va faire, et puis on se donne dos au mur et à la dernière minute on se jette dans la précipitation. Alors pour les deux blocs, l'Union progressiste et le bloc républicain qui ont eu leur quitus, c'est quoi la réaction à leur niveau par rapport à ceux qui n'ont pas été validés ? D'abord, il faut vous dire, ils étaient tout contents. Et d'abord, les gens, pour les taquiner, ont dit, bon, écoutez, comme c'est devenu des frères jumeaux, partagez-vous les sièges sans vous battre. Prenez 41 et puis 42 et communiquez-nous la liste de ceux que vous avez pu désigner ou nommer et on avance. Comme ça, vous aurez fait économie d'argent à la République. On ne fera plus d'élection, quoi. Là, c'était juste une boutade. Mais ils étaient contents, seulement qu'ils n'étaient pas fiers. En tout cas, ils pensaient compétir sans l'opposition, certes, mais avec les autres partis satellites du pouvoir. Ben, voilà que Dieu a voulu tout mettre au clair et on a éliminé les trois autres partis qui supportent aussi les actions du gouvernement et voilà que les deux partis pilotés par le chef de l'État qui se font face. Le chef de l'État même l'a dit que ça ne lui donne pas une fierté qu'en son temps, il ne peut pas accepter quelque chose du genre. Et maintenant, je peux vous dire, on mettra tout, tout en œuvre pour que tout le monde puisse aller aux élections. Les pièces qui sont éliminatoires, on va essayer de voir comment c'est pour que la tension baisse carrément. Mais on a vu quand même dans cette situation, la CEDAW a été obligée de dépêcher des personnalités pour discuter avec les partis politiques. Ce n'est pas souvent qu'on voit ça aux Béninois. Voilà, on n'a jamais assisté à pareille chose parce que depuis octobre ou septembre 2018, le parti dont l'ancien président béninois, Yaïboni, en est membre d'honneur, FCBE, a déjà adressé une correspondance à la CEDAW pour dire nous voulons attirer votre attention sur tel dérapage qui sont en train d'être constatés déjà au Bénin. Vous devez intervenir le plus tôt possible pour arrêter la saignée. Ils ne sont pas venus. Je ne sais pas s'il y a eu une correspondance entre la CEDAW et le chef de l'État, mais de toutes les façons, on a constaté leur présence déjà à partir du 3 mars. Venir sur le territoire, aborder chaque partie, disons, chaque bloc de mouvance ou de position. Finalement, même, la délégation a été reçue par le président de la Cour constitutionnelle, ils sont allés à la Sénat, ils sont allés aux Côtes-les-Pilles, tout ça, ils ont rendu visite et discuté en tête à tête avec les deux anciens chefs d'État chez le président Soglo. Et finalement, je crois que le président de la République, Talon, a lui accordé une audience et je peux déjà soupçonner que tout ça mis ensemble a porté son fruit. Parce que le Bénin, quand même, depuis toujours, faisait ces élections sans problème, ni tambour, tout ça. pour cette fois-ci, l'alerte était vraiment au rouge et les indications même des ambassades qui étaient au Bénin lançaient déjà l'alerte. Comme quoi, il y a du feu au Bénin, si on ne vient pas l'éteindre plus tôt, ça va être un problème. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette affaire une sorte de diversion ? On envoie les partis d'opposition aller regarder à cette affaire alors que les deux blocs font allègrement campagne, ils sont déjà en pré-campagne, rencontrent les populations, essayent d'obtenir leur adhésion. On peut leur donner deux ans, ils ne vont pas dépasser ceux-là qui viendront faire campagne pour 15 jours. parce qu'ils n'ont rien à vendre aux populations qui vivent et qui souffrent le martyr depuis le 6 avril 2016. Vous comprenez ça ? Je peux vous dire oui, je peux vous dire que même les bras croisés, si l'opposition ne fait pas campagne, elle aura gain de cause. Parce que c'est la classe politique de la mouvance même qui a déjà fait ou qui continue par cette histoire de quittus ou de blocage ou d'exclusion et tout. on fait une campagne sourdine pour l'opposition. Pour l'opposition. Sinon, les mouvements qu'on a constatés dans tel contraire ou autre n'étaient pas suivis par... Ce n'est pas un mot d'ordre qu'ils ont suivi. C'était spontané. C'était spontané. Et pour vous dire pourquoi le président Patrice Salon n'avait pas organisé le référendum ? Parce qu'il savait qu'il allait capoter. Il ne faut pas dépenser autant d'argent pour récolter un nom. Et là, son projet de révision de constitution serait mort. Or, il voudrait bien revenir à la charge. Donc, il a fait économie de ça et toujours dans son idée. Sachant qu'il va revenir avec son projet de révision de la constitution. Voilà. Là où on voulait nous conduire pour qu'il n'y ait pas la liste d'opposition aux choses, aux élections législatives. Mais ce n'est pas possible au Bénin. Et là, actuellement, dans le schéma actuel, comment vous voyez l'avenir ? Ça dit, forcément, ça va se décanter et s'ouvrir à l'opposition, c'est ça ? Forcément. Forcément, ça va s'ouvrir. Je suis en train de voir au moins trois parties de l'opposition compétir. Parce que ces parties aussi, disons, d'ailleurs, sont en règle, mais ils ont connu un blocage méchant, intentionnel, bien dirigé. Donc, je crois que, comme le président le dit, s'il est sincère dans ses propos, je ne vois pas ce qui puisse encore bloquer les parties d'opposition. Vous comprenez ? Donc, les élections législatives, comme on l'appelle souvent au Bénin, ce sont des faits, même, n'étant pas du même bon. Lorsque vous vous croisez pendant le temps de campagne, on se change de gentils mots, on se change même les logos, on se change même les t-shirts et tout. C'était ça. Imaginez une des élections législatives sans l'opposition. Quelqu'un m'a envoyé un message pour me demander si les parties de la mouvance présidentielle feront campagne en l'air avec les hélicoptères ou au sol. Mais j'ai répondu qu'ils les feront sur la mer tranquillement. Parce que, autant qu'ils sont, nous vivons en communauté, nous vivons ensemble. Donc on ne peut pas les voir souffrir, on ne peut pas les laisser faire. Vous comprenez ? Donc ce que je suis en train de dire formellement, d'ici à là, ils trouveront le juste milieu pour faire participer tout le monde puisque d'ailleurs, c'est le vœu, je peux toujours le dire, sincère du chef de l'État qui a demandé à la classe politique de retourner, voir le travail qu'ils avaient fait et que ce n'était pas du bon travail qui a été fait à l'Assemblée et qu'ils fassent en sorte, même s'il faut éliminer le quittus, ça je sais que c'était une boutade, qu'il est prêt à demander qu'on élimine le quittus pour permettre à un homme plus large des partis politiques de participer à cette jute électorale de 28 avril. Alors c'est vrai que ce débat s'appassionne, on le dit au Béné, mais est-ce que ce n'est pas un débat qui reste centré dans les grandes villes ? Est-ce que le Béné profond est concerné par ça ? Bien sûr, bien sûr, je ne ferai pas la foi à cette population-là qui souffre le martyr depuis ce temps-là que je viens d'évoquer. Ils vivent ça et même quand ces gens-là viennent à Cotonou, ils savent ce que c'est. N'oubliez pas que quelqu'un qui est même dans les grandes villes a forcément des parents au village et communique. Et communique. Si toi, Landa, tu as peut-être cinq parents au village que tu supportais et maintenant les moyens ne te permettent plus de subvenir à leurs besoins, ils vont se demander mais pourquoi ? Tu es obligé d'expliquer. Donc ils sont au parfum de tout ça. Ne pensez pas qu'ils sont des analphabètes inintelligents. Ils savent ce qui se passe. Ils ne sont pas pour entrer dans leur milieu de campagne ou de je ne sais quoi. Ils se déplacent et il y a les informations. Et maintenant, je ne le dirais plus antique. Les technologies, les messages, tout ça là, même la vendeuse a des mains à son téléphone portable. Tout le monde à la radio, sur le téléphone, on écoute et puis je crois que le bonhomme de Béninois est informé. Le bonhomme. Si je suis votre raisonnement, l'opposition le vend en poupe et va remporter ses législatives, la cohabitation, est-ce que le Bénin y est préparé ? Pour une cohabitation, ça avait duré le temps que ça avait duré. Je crois avec Soglot et quelque chose. Mais là, c'était un truc qu'on avait juste fait pour faciliter le passage. Mais pour cette fois-ci, une cohabitation, je ne dirais pas cohabitation, puisqu'il y aura une majorité et une minorité. Si la majorité devenait pour l'opposition, la mouvance minoritaire ne fera que consentir... C'est ça, la cohabitation, justement. Oui, je sais. Je sais. Il y a eu déjà une cohabitation récemment. Mouvance qui était majoritaire et l'opposition qui était minoritaire. Ils vont souffrir de la même façon que l'opposition actuelle avait souffert et puis les choses vont se gérer. Il y a une disposition qui demande au chef de l'État qu'il peut passer en force. Il peut prendre des décrets par des ordonnances. Il peut le faire. S'il constate qu'il est bloqué par l'Assemblée et que ce blocage est intentionnel, politique, or, ce que l'Ouil veut faire doit passer, il est libre de le prendre. Donc, il peut prendre cette ordonnance par chose, par décret. Il n'y a pas de souci. Mais une chose est sûre, je crois que si l'opposition a la majorité, on redonnera un nouveau visage au Parlement péninois. Parce que là, ce qu'on a vécu à la septième législature, je ne le dis pas, mais ça fait trop bas. C'est la pire, c'est la pire des législatures que le Bénin a connu depuis 1990. Ça, je peux le dire. Puisque j'ai vécu tout ça et je sais, surtout la première, ah là là, non, c'était la formidable. Mais beaucoup d'entre eux sont déjà allés à la retraite, mais il ne reste que quelques-uns comme Adrien Ombredi, Bruno Amoussou, et puis j'en passe. D'accord. Ah, monsieur Sferdina, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Le temps passe vite. Très vite. Merci vraiment. La pause après le journal Regards Croisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada